Entre deux rendez-vous animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. Quels seraient vos plus beaux souvenirs avec Elodie Gossuin pendant toute cette année de Miss France ? Des fous rires déjà. Oui, Elodie, c'était une fille rayonnante. D'ailleurs, je vous souviens, le mettant en scène, celui qui les apprenait à se présenter, à danser, il disait toujours que c'était elle qui n'arrivait pas à faire les choses comme il fallait. Alors qu'après, quand je l'ai vue qu'elle faisait danse avec les stars, j'ai dit quand même, elle a fait des progrès parce que c'était celle qui n'arrivait pas à suivre. Je ne sais pas, elle dégageait quelque chose. C'est une fille qui, d'abord, gère bien sa vie, elle travaille beaucoup, elle a quatre enfants, deux fois deux jumeaux, une fois un garçon et une fille, un garçon et une fille deux fois. Et puis, elle est toujours souriante, elle est toujours bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. D'ailleurs, je lui ai donné beaucoup de robes qu'elle a mises chez elle, dans sa maison, parce qu'ils ont fait construire une maison. Donc, je lui ai donné une vingtaine de robes et tout ça qu'elle a chez elle. Elle est un peu la gardienne du temple, tu vois. Elle est très... Sauf au début, dans le livre « Sans compromis », je ne sais pas si tu l'avais lu. C'est où je faisais les commentaires sur les miss. On va en parler. J'avais un peu... Parce qu'elle déraillait un petit peu, là. Parce que j'avais dit, Nathalie Marquet, que c'était mon rayon de soleil. Bon, ça a été moins après. Le soleil a un peu baissé. Mais sinon, Elodie, elle s'est laissée un peu aller. Blue Jean, un peu je ne sais pas comment et tout. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Mais c'est vrai que dans ce livre, je l'ai un petit peu épinglé. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.